Certaines études tentent à montrer qu'en France, on triche plus par exemple que dans les pays nordiques. On est très latin en fait dans notre comportement, on se rapproche plus d'un comportement de celui des Italiens, des Espagnols, etc. Alors que les pays nordiques sont très intransigeants vis-à-vis de la triche. Seuls 5% des étudiants tricheraient aux examens par exemple en Norvège, en Suède, au Danemark. Je pense qu'on est de plus en plus décomplexé vis-à-vis de la triche en France. Il suffit d'aller regarder sur les réseaux sociaux des centaines de groupes de tricheurs qui revendiquent en disant « je me souviens quand j'ai fait telle triche j'avais la petite musique de Mission Impossible dans la tête et qu'est-ce que je me suis amusée » et ils revendiquent ça sous leur propre nom sans craindre qu'un potentiel employeur par exemple puisse le voir. Donc c'est assez troublant de voir à quel point pour eux c'est un jeu, c'est presque un titre de gloire et on s'en vante et on en fait des gorges chaudes et c'est presque aussi un rite de passage presque obligatoire, on a l'impression, pour certains étudiants. La triche c'est une pratique ancienne, surtout elle s'est industrialisée avec l'arrivée du bac, avec la création du bac en 1808. Là on a carrément des mafias de tricheurs qui fonctionnent en groupe, qui passent d'ailleurs en cours d'assises et la technique était simple, c'était la technique du passage, c'est-à-dire que des gens qui étaient très calés en latin passaient les examens à la place des personnes qui les payaient entre 1000 et 2000 francs or à l'époque, ce qui était une somme assez considérable. Les professeurs sont tous d'accord pour dire que la triche augmente, qu'il y en a de plus en plus et c'est vrai qu'avec la massification dans l'enseignement, c'est-à-dire qu'on a de plus en plus d'élèves qui arrivent au collège, au lycée, à l'université, fatalement, on a cette impression de masse dans la triche. On peut se demander si les financiers escrocs comme Jérôme Kerviel par exemple ont commencé à fabriquer des antisèches quand ils étaient au collège et au lycée, parce que souvent, les sociologues le disent, ceux qui ont commencé à tricher au collège, au lycée, à l'université, ils vont continuer dans l'entreprise. Donc on peut penser que c'est peut-être un symptôme, effectivement, d'une société en déliquescence morale et qui n'hésite pas, quand on voit par exemple que les Français, finalement, on a 3 milliards de fraudes fiscales par an en France, quand on voit qu'en Grèce, le gouvernement de M. Caramelis, entre 2000 et 2008, a fraudé tous les comptes de la nation et du coup, les Grèces sont devenues à étatique, construisant n'importe où, fraudant leurs impôts, etc., avec la complicité des élites. On peut se demander si, quand on est étudiant, quand on est collégien, lycéen, est-ce qu'on assiste à ce genre de choses, à ce genre de pratiques limite mafieuses en croisant les bras sans rien faire, en disant « ben non, moi je vais être honnête », presque à l'envers et contre tout ce qui se passe dans la société autour d'eux. Sous-titrage ST' 501